Moi je sais que je correspond à une catégorie de filles d'un certain âge, il se trouve que par bonheur ça soit la même catégorie, des filles hyper tendues, passionnées, ça représente cette espèce de fou, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. Or moi je suis, si tu veux, j'ai 14 à 18 ans depuis des années et des années, parce qu'elle est comme ça ma nature, je transpire facilement, je m'excite facilement, je m'énerve facilement, je me passionne facilement. Mon cher Cloclo, une photo peut être la source de nombreuses joies. C'est pour moi qui suis enfermé à l'école normale, un grand réconfort moral. Chaque fois que mes yeux contemplent ta photo, j'ai l'impression de saisir ma liberté perdue. Je suis au milieu des lettres, puis je vais te dire, tiens, mes secrets pour durer longtemps, je lis les lettres. Et je tiens compte de ce qui est dit dans les lettres. Et je crois que c'est la chose la plus importante finalement, car le dialogue c'est moi, et je dis elle, enfin eux quand même, parce qu'il y a des garçons, et le public, et je lis ces lettres-là. Et dès qu'une lettre dit quelque chose, puis on sent quand il n'y a pas une méchanceté absolue au départ, quand on sent, on dit, tiens, je trouve que, etc., ah c'est la panique pour moi. Alors j'explique, attention, il y a un truc qui est très grave, il faudra changer ça. Et on me dit, mais qui t'a dit ça ? Je dis, j'ai reçu une lettre, alors on me lit la lettre, je me dis, tu vas quand même pas croire une fille de la Creuse qui t'écrit ça. Je dis, mais c'est elle qui est importante. Puis on sent que la lettre est importante, ça vient du cœur, il y a eu tel ou tel problème. Je sais pas, t'avais l'air pas en forme, t'as chanté un truc, cette phrase-là, je t'aime pas, oui, la fameuse époque où il y avait ça, etc. Je dis pas que je tienne compte de tout, mais souvent, je sens qu'elle a raison. Clos-Clos chéri, je suis une jolie brune un peu infirme, aux cheveux bouclés et aux grands yeux de velours. Tu seras gentil, mon Clos de chéri, de me renvoyer une grande photo dédicacée et une mèche de tes jolis cheveux blancs. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis je suis obsédé par la catégorie de filles qui vient me boire. Alors, je vais te dire, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu as mes fruits verts, tu as mes petites filles, dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17, 18 ans, après, je commence à me méfier. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie, parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et puis on retrouve cette forme humaine et équilibrée après une bonne trentaine d'années. Il y a une espèce d'horrible moyenne entre 18 et 30 ans. J'aime pas les filles, là. Entre cet âge-là, elles se sentent obligées de prendre position, etc. Et elles ne deviennent plus cette espèce de rêve que représente pour moi la fille, c'est-à-dire cette espèce de chose instinctive type. Pour moi, artiste, c'est exactement comme ça que je le conçois. C'est ça que quand les filles piquent des crises, etc., je les trouve non civilisées, mais exactement comme je les aime, nature. Mon cher amour, tu es le garçon de mes rêves. Réponds-moi, je t'en supplie. Viens me voir après ta tournée. Dis-moi le jour que tu viendras et j'irai à ton rendez-vous derrière le cinéma. Je t'embrasse très fort, mon cher amour.